Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Dans certains pays, ce nombre-là se dit 75, mais dans d'autres pays, on le dit 75. Voici une phrase mathématique dont une partie a été effacée. Alors, 45,675, là c'est la partie qui a été effacée, et puis 45,645. Pour que cette phrase soit vraie, faut-il remplacer les trois petits points, enfin l'espace vide, par ce symbole-là qui est supérieur, ou par ce symbole-là qui veut dire inférieur ? Alors, en fait, ce qu'on nous demande, c'est de comparer ces deux nombres, 45,675 et 45,645, c'est-à-dire de savoir lequel est le plus grand des deux, et ensuite on pourra réécrire cette phrase-là avec un de ces deux symboles. Alors, je vais réécrire les deux nombres, l'un en dessous de l'autre. J'ai d'abord 45,675, et puis le deuxième, c'est 45,645. Alors, je les écris comme ça, l'un en dessous de l'autre, parce que comme ça, on peut comparer en colonne les différents chiffres. Et ici, on peut voir du coup qu'il y a autant de dizaines dans le premier nombre, ici il y en a quatre, que dans le deuxième, il y en a quatre aussi. Le chiffre des unités, c'est celui-là, dans cette colonne-là, et on voit que c'est le même pour les deux nombres, il y a cinq unités dans les deux cas. Ensuite, le chiffre des dixièmes, c'est le même aussi, on a six dixièmes ici et six dixièmes également ici. Et puis, le chiffre des centièmes, qui est ici, c'est le seul chiffre qui diffère dans nos deux nombres, puisque ce chiffre-là, le chiffre des millièmes, c'est cinq dans les deux cas. Donc, le seul chiffre qui fait une différence entre nos deux nombres, c'est celui-là, c'est le chiffre des centièmes. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans le premier nombre, 45,675, il y a plus de centièmes que dans le deuxième, puisqu'il y a sept centièmes ici, alors qu'il n'y en a que quatre ici. Et comme tous les autres chiffres sont les mêmes, ce qu'on peut dire, c'est que ce nombre-là, c'est le plus grand des deux. C'est le plus grand des deux. Donc, maintenant, on va pouvoir répondre à notre question, c'est-à-dire choisir un de ces deux symboles, supérieur ou inférieur. Alors, si je lis la phrase « 45,675 », je sais que c'est un nombre qui est plus grand que 45,645. Donc, le symbole que je vais choisir, c'est celui-là. Celui-là. « 45,675 » est plus grand que 45,645. Je vais le réécrire proprement. « 45,675 » est plus grand que 45,645. Je vais le faire pour 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 le faire pour